Fort d'Algresse à Bastère. Ce matin, la baptise vieille de quatre siècles, vestige de la lutte franco-anglaise dans les Antilles, se réveille quelque peu égratignée. La tombe du général Richepence a été saccagée dans le week-end, en marge des commémorations officielles des 171 ans de l'abolition de l'esclavage. Un acte qui heurte certains historiens, conscients du passé esclavagiste du militaire concerné, mais avant tout témoin des vestiges laissés par l'histoire. Antoine Richepence, en 1802, est dépêché par Bonaparte pour une expédition, pour une opération de rétablissement de l'ordre en prémisse au rétablissement de l'esclavage. Donc il arrive en Guadeloupe en mai 1802, remporte la guerre de la Guadeloupe, mais il mourra de la fièvre jaune trois mois plus tard, au mois de septembre 1802. C'est un militaire en mission, donc on l'a renvoyé avec en arrière-fond la volonté de rétablir l'esclavage, c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait dans un arrêté le prix le 17 juillet 1802, assez hypocrite d'ailleurs, il ne parle pas du tout de rétablissement de l'esclavage, mais il parle de retour à la situation d'avant 1789, ce qui équivaut pratiquement au même. Tous les vestiges du passé, ça doit avoir une vocation pédagogique pour ne pas oublier, ne pas oublier. Et s'il s'agit de la tombe de Richepence, on peut considérer que c'est un trophée puisqu'il est mort sur place. Un général de l'armée napoléonienne qui exécute les ambitions esclavagistes de son empereur, condamné à reposer ici, en Guadeloupe, pour l'éternité. Une situation cocasse qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui doit d'abord servir d'outil pédagogique pour le conseil départemental. Je rappelle que le fort d'Elgrès, c'est un monument classé, c'est un site historique, il appartient au patrimoine, au patrimoine pas, le patrimoine du département, le patrimoine de la Guadeloupe. Donc il est vraiment dommage que l'on puisse, tout ce qui est dans le fort est classé. La présidente du conseil départemental, madame Jerezette Borel-Dincertain, est très sensible à cette dimension pédagogique. Et d'ailleurs, le jour du 27 mai, il y avait des jeunes enfants présents. Et nous avons également organisé le 10 mai, le département organisé le 10 mai, une rencontre avec des collégiens, au cours de laquelle un livret leur a été remis, qui pose les grandes dates, les grands repères historiques de cette période, et qui les incite justement à regarder aussi l'avenir. La police scientifique était sur place ce mercredi matin pour tenter de déterminer les coupables de cet acte. Jusqu'à présent, personne ne les a encore revendiqués.